Ils étaient près de 650 à s'élancer dans la mer de Royan. 1900 mètres de nage, dans des eaux particulièrement agitées, de quoi donner l'avantage à Stéphane Poulat, près de 40 secondes d'avance. Moi j'aime bien ces conditions un peu difficiles de mer agitée, parce que déjà j'habite à Biarritz, puis je suis un ancien nageur, donc c'est vrai que c'est un peu la partie que j'affectionne particulièrement. J'avais décidé de partir un peu vite pour mettre un bon tempo et puis faire un petit peu la différence à la sortie de l'eau, et puis prendre le vélo avec un petit peu d'avance, voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire. Après Toumi a été très fort. Et en effet, Toumi de gamme, le tenant du titre, le double rapidement sur l'épreuve cyclisme. 92 km sur les côtes et sous une pluie battante, qui lui permettent de s'assurer 4 minutes de moins au chrono, malgré des difficultés. Au 25e kilomètre, j'ai eu un petit souci dans un virage, je l'ai mal négocié et j'ai fait un tout droit, donc j'ai chuté. J'ai perdu du temps, je me suis fait mal à l'épaule, à la cheville, et j'ai cassé mon dérailleur avant, donc les 65 autres kilomètres, il a fallu que je fasse ça sur le petit plateau. Qu'importe, les 21 kilomètres de course à pied s'apparentent à une formalité. Avec un tour d'avance sur son premier concurrent, il termine l'épreuve en 3h59. C'est 9 minutes de moins que Stéphane Poula. Et surprise de l'épreuve, la remontée spectaculaire du Rochelet Valentin Rouvier, qui s'empare de la 3e place. Sous-titrage Société Radio-Canada